Donc un petit travail maintenant sur les suites géométriques. Donc les suites géométriques, qu'est-ce qui se passe d'un terme à un autre, on multiplie toujours par un certain nombre. Donc je reproduis le même schéma. Si je veux déterminer des formules, il faut que soit je les retienne par cœur, soit je les comprends et je les retiens, soit, peu importe votre méthode, vous essayez de les retenir et si jamais vous ne les retenez pas, vous pouvez toujours reproduire ce schéma qui est valable aussi pour les suites arithmétiques avec une addition au lieu d'une multiplication. Donc qu'est-ce qui se passe pour passer de U0 à U1 ? Je multiplie U0 par la raison Q pour arriver à U1. Ensuite pour passer de U1 à U2, je multiplie par Q également. Pour passer de U2 à U3, je fais la même chose. Moi mon but, on le sait, c'est de trouver une formule explicite de UN de telle sorte à ce que je puisse partir de U0 et esquiver toutes les petites étapes intermédiaires. Et savoir comment je fais pour arriver à UN. Déjà pour comprendre ce qui se passe, on regarde au fur et à mesure. Pour passer de U0 à U1, je multiplie par Q, c'est ce qu'on vient à faire en rouge. Pour passer de U0 à U2, on a multiplié par Q et puis encore par Q. On n'a pas multiplié par 2 fois Q, non. C'est bien Q fois Q, c'est-à-dire un nombre fois lui-même, c'est un nombre au carré. Donc c'est fois Q au carré. Pour calculer U3, on a remultiplié encore par Q. Donc si je remultiplie encore par Q, ça va être Q au cube. Au final, on voit que l'indice du rang va avoir une influence sur la puissance. Pour passer à U1, je multiplie par Q puissance 1, si on veut. Je multiplie par Q. Pour arriver à U2, je multiplie par Q puissance 2. Pour arriver à U3, je multiplie par Q puissance 3. Pour arriver à UN, je multiplie par Q puissance N. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour avoir UN, je suis parti de U0, que j'ai multiplié par Q puissance N. Ça me donne la première formule. Maintenant, on fait la même chose. Imaginons qu'on n'était pas parti de U0, mais de U1. C'est-à-dire, je multiplierais Q une fois de moins par rapport à U0. Donc, au lieu de l'avoir N fois, j'aurai N moins 1 fois. Donc, je multiplie par Q puissance N moins 1. Donc, UN, lorsque je pars de U1, c'est presque pareil, sauf que c'est puissance N moins 1. Et si je pars d'un terme quelconque, U2, ça serait puissance N moins 2. U3 puissance N moins 3. Donc, U, P, Q puissance N moins P. On fait des exemples. Donc, imaginons, je vous demande de... Moi, je vous dis, on a cette suite-là. UN plus 1, c'est 3 UN. Et U0 vaut 2. Pourquoi pas ? UN plus 1 égale 3 UN. Ça, ça veut dire que notre suite est géométrique. Parce qu'à chaque fois, on multiplie par 3. Donc, ça a raison, c'est 3. Bon, moi, il me faut... Une fois que je sais que c'est une suite géométrique, je peux utiliser l'une de mes 3 formules que j'ai notées au-dessus. Maintenant, pour savoir laquelle je vais utiliser, je vais regarder l'autre information que je connais. Je connais U0. Tout de suite, je prends la formule qui est encadrée en haut à gauche. Donc, U0 fois Q puissance N. Cette formule-là, on ne la laisse pas comme ça. On remplace des valeurs que l'on connaît. U0, c'est 2. La raison, c'est 3. Donc, U, on la remplace par 3. 3 puissance N. Attention, ça ne fait pas 6 puissance N. C'est faux, ça. Ça ne peut pas être le cas. La priorité, c'est d'abord la puissance, et ensuite, on fait le fois 2. Si vous faites ça, remarquez que 6 puissance N, vous êtes d'accord que 6, c'est 2 fois 3. Donc, 2 fois 3 puissance N. Ça, ça fait 2 puissance N fois 3 puissance N. Et vous remarquez bien que là, on a juste 2 et non 2 puissance N. C'est-à-dire qu'il y a un gros écart quand même. Donc, attention à ne pas faire cette erreur-là. Donc, on laisse comme ça 2 fois 3 puissance N. Ça ne se simplifie pas. Si je vous demande U10, vous vous remplacez N par 10. 2 fois 3 puissance 10, etc. UN plus 1, maintenant, si je vous dis moins 2UN, et U1 égale 3, pourquoi pas. Donc là, vous voyez tout de suite que c'est une suite géométrique. On multiplie tout le temps par moins 2. Et donc, la raison, c'est moins 2. Si on vous donne U1, la formule, c'est celle qui est en haut, à droite. U1 fois Q puissance N moins 1. Et on remplace. Donc, UN, je remplace U1, c'est 3. La raison, c'est moins 2. Puissance N moins 1. Et il faut bien mettre des parenthèses. Voilà.